Si ce qu'on représente ne fait pas bouger un petit peu les lignes en face, pour moi c'est un acte vain. Donc ça va faire maintenant 7 mois que je dirige un lieu dans lequel je n'ai jamais vu un spectacle avec du public. Deuxième semaine dans le Gers, aujourd'hui on est mardi. Demain on rencontre Stéphanie Bultot, la directrice de Circa. Ensuite on a rendez-vous jeudi avec la compagnie qui roule. En fait on va faire deux choses avec cette compagnie. On va aller sur leur lieu de résidence où il y a d'autres artistes qui sont en train de répéter. C'est à La Petite Pierre donc à Géguin et on va aussi les voir en répétition à Circa. Et du coup reste du programme, on vous fait visiter Toulouse. Et après on continue de vous faire explorer le Gers et ses beautés. Ce sera plus comme avant, d'abord paysage, ensuite rencontre on va dire. Là ce sera un peu, comme on a plus de rencontres ce sera un petit peu des deux tout le temps. Là on peut carrément dire qu'on accélère, que le rythme monte. Au niveau rendez-vous... Ça fait un mois sur trois techniquement. Après on aura encore plein de rencontres sur Paris. Mais pour le Tour de France c'est le tiers. Bravo Gustav ! Bim ! Paf ! C'est parti pour Rideau, la lutte du spectacle vivant. On est à Toulouse avec Léa et Adri qui sont des amis à nous et qui nous font le petit tour de la ville. Donc cette semaine, gros programme, on espère que le soleil sera avec nous. Et on commence tout de suite par une visite de la ville rose. C'est parti ! Avec nos petits caméramans ! Avec les caméramans ! Ardry, il est serre, il est trop trop serre. On se retrouve ! C'est le feu ! Dis-nous ce qu'on est en train de faire là. On commande des grosses pizzas ! On commande des grosses pizzas ! On se retrouve une nouvelle fois à Circa, un des pôles nationaux du cirque en France, que l'on vous avait présenté la semaine dernière. Pour interviewer cette fois sa directrice, Stéphanie Bultot. Je fais partie des professionnels qui n'ont jamais compris l'interdiction qui a frappé les lieux de culture depuis un an. Ce qui a guidé moi mon travail depuis plus d'un an maintenant, ça a été de dire tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Tout ce qui est possible, nous essayons de le mettre en œuvre. Tous les interstices dans lesquels nous pouvons nous glisser, allons-y ! Je suis arrivée ici pour prendre la direction de Circa début septembre. On a immédiatement été mis dans le bain de la préparation du Festival 2020. Donc là, il était possible de tenir le Festival, même si on avait de nombreuses interrogations sur le modèle de Festival que ça demandait, et sur le fait qu'on renonçait clairement à des fondamentaux du Festival. Les écoles de Circa Amateur n'étaient pas présentes, alors que c'est un des piliers de la fondation du Festival, la rencontre de tous ces élèves qui convergent de toute la France et de toute l'Europe. C'était un festival sans écoles, un festival sans actions périphériques. C'est un festival qui s'est recentré uniquement sur de la diffusion de spectacles. Alors ce qu'il fait un festival, c'est plein d'autres choses. En tout cas, en ce qui concerne Circa, c'est des ateliers, c'est des scènes ouvertes, c'est des temps de rencontre, c'est des temps de convivialité, bien évidemment. Tout ça, on a dû faire une croix dessus. Pour être très transparente, à la sortie de ce festival, en équipe, on s'est dit qu'on est très heureux de l'avoir fait, très heureux d'avoir pu le faire, d'autant plus que deux jours après la fin du festival, on est reparti dans une nouvelle période de confinement. Donc on est encore plus heureux d'avoir fait ce qui était possible de faire, puisqu'à nouveau, nous étions totalement empêchés. Mais on s'était quand même dit, si nous devions le refaire dans ces conditions, on n'est pas complètement sûr d'y aller, la fleur au fusil. Donc ça va faire maintenant sept mois que je dirige un lieu dans lequel je n'ai jamais vu un spectacle avec du public. C'est quand même très particulier. Et en même temps, pour essayer d'apporter un contrepoint à tout ça, c'est aussi la première fois, je pense, depuis un peu plus de dix ans que je dirige des lieux, que je suis aussi présente dans le lieu que je dirige. Et finalement, ça c'est plutôt du très positif. Du coup, d'être vraiment là, de vraiment prendre ses marques dans le bâtiment, avec l'équipe, avec le lieu, avec tout ça, d'être extrêmement présente en arrivant. Même si c'est pareil, nous avons eu il y a deux jours pour ce qu'on appelle un exercice annuel d'évacuation. C'est-à-dire que tous les ans, on refait tous ensemble le tour du bâtiment. On s'est retrouvés lundi pour faire ça pendant une heure. Et je pense que, hors festival, ça doit être la deuxième ou troisième fois depuis que j'ai pris mes fonctions, que nous sommes là tous ensemble. Toute l'équipe. Tous ensemble, les dix-sept là, rassemblés, au même endroit, au même moment. Et c'est pareil, c'est des moments très rares. Moi, j'ai hâte là, maintenant. Et puis maintenant que nous savons que ça va pouvoir être possible, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on se retrouve. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste qu'on se retrouve, qu'on puisse à nouveau être tous ensemble, travailler tous ensemble, faire circuler nos énergies. Et tous ces moments informels qu'on vit quand on est ensemble dans des bureaux, qu'on passe la journée ensemble ici, tous ces moments informels qui n'ont pas existé depuis ma prise de fonction, quasiment, qu'on puisse les retrouver. Je n'ai vraiment qu'une hâte, c'est ça. Et de réouvrir les portes au public. Pour notre prochain rendez-vous, pas besoin d'aller bien loin. À quelques mètres de Circa se situe le Ciné 32. On a voulu en savoir plus sur comment le cinéma s'était porté pendant le confinement et comment Sylvie Buscaille a fait pour maintenir le lien avec son public. On vous emmène pour une petite interview improvisée dans une des cinq salles de ce cinéma associatif. On est le seul cinéma ici à Hoche, donc on a une programmation dite généraliste. Donc on va passer aussi bien du cinéma commercial avec évidemment une attention beaucoup plus particulière sur le cinéma art et essai, qui est celui pour lequel on est arrivé à ces métiers et celui qui a besoin de notre travail pour pouvoir exister. La particularité de Ciné 32 peut-être, c'est plutôt son aspect associatif et le fait qu'on s'occupe de ces cinq salles ici à Hoche. On a aussi un bistrot qui est associatif avec des bénévoles impliqués. Lors du deuxième confinement, on a décidé assez rapidement de profiter un peu plus du temps de fermeture pour faire des choses et notamment des petits travaux. C'était une façon et de garder du contact avec les équipes parce que contrairement à d'autres activités culturelles, nous, on a été arrêtés quasiment totalement et très rapidement le besoin quand même de maintenir des petits espaces de sociabilité et de rencontres, etc. Alors sur le premier confinement, on a beaucoup travaillé via le numérique. Donc j'ai rédigé chaque semaine des newsletters et on s'était surtout lancés dans des séances dématérialisées. En fait, c'est tellement contraire à notre travail. Moi, je travaille dans un lieu en fait et ce qui m'intéresse, c'est évidemment le cinéma mais c'est évidemment aussi beaucoup les espaces communs. Du coup, on n'a pas refait au deuxième confinement. Je n'avais plus l'énergie de faire ça et pour raconter peut-être une petite anecdote, il y a eu... Bon, c'était des chouettes moments quand même. Donc la dernière fois qu'on a fait ça, c'était sur un documentaire, un très beau documentaire sur le Burkina Faso et à la fin, il y avait un débat qu'on m'avait demandé du coup d'animer. Donc c'est une séance un peu tendue pour moi parce que j'avais à la fois le chat, à la fois mes notes et à la fois les interlocuteurs et puis c'était un très beau débat. Et quand ça se termine dans l'excitation, l'adrénaline vient remonter, on se dit au revoir, je clique et je me retrouve toute seule dans ma chambre. Et là, je me suis vraiment dit non mais sans un bistro, une bière et des gens, c'est quand même dur. Est-ce qu'il y a, Sylvie, quelque chose dont on ne parle pas assez, selon vous ? Oui, il y a quand même, vous êtes peut-être allé les voir en face, il y a quand même en ce moment un mouvement important un peu partout en France de lieux culturels occupés qui ont pour but de rappeler à la fois que les lieux de culture sont des lieux de rassemblement et que c'est pour ça qu'ils ont choisi d'occuper ces lieux. Mais le fondement, c'est vraiment une réforme de l'assurance chômage qui va mettre énormément de gens dans la précarité. dont les intermittents, si la nouvelle année blanche n'est pas reconduite. Alors ça touche moins précisément le milieu du cinéma parce que la production a plutôt continué. Mais les chiffres qu'on lit si cette réforme passée sont quand même alarmants. Donc ce mouvement, il est quand même passé très inaperçu. Et les quelques fois, on en a parlé, ce n'était que pour parler de la réouverture des salles. Et je trouve quand même dommage que ce ne soit pas plus entendu. nous, on va réouvrir et on pense que c'est important aujourd'hui de réouvrir pour des gens qui sont aussi dans une extrême solitude. Mais il ne faudrait pas que cette revendication-là, elle passe à la trappe à ce moment-là. Un peu plus tôt, pendant notre séjour dans le Gers, nous nous sommes rendus au Dôme de Gascogne, là où les spectacles de circa ont habituellement lieu. Il est actuellement occupé, comme de nombreux lieux de culture en France, par ceux qui militent contre la réforme de l'assurance chômage. A Hoche, le mouvement défend maintenant de nombreuses causes et pas uniquement celles des intermittents du spectacle. Je vous mets dans la description le lien vers le site internet du mouvement. Sachez néanmoins qu'ils se battent pour que leurs revendications ne s'éteignent pas une fois les lieux de culture réouverts. On a passé les deux semaines du Gers à Obiet, dans la maison où j'ai grandi. Et là, on va se balader avec les chats. Ceci est une espèce de chat particulière. C'est ce que nous appelons communément un chat d'eau. Non pas parce qu'il nage, mais parce qu'il vit sur le dos des humains. Voilà. C'est tout plein de fleurs. Être au calme nous a donné envie de faire un point sur le projet et de parler de la condition des artistes en ce moment. Être artiste, c'est aussi s'engager pour des causes, c'est aussi pouvoir parler au nom des autres et dire ce qui souvent n'est pas entendu. C'est évoluer, c'est plein de choses. Donc c'est sûr que ça, on en a besoin. Si on perd la culture, on perd tout ce qui invite à la réflexion. Ceux à qui on dit vous n'êtes pas essentiels, c'est les mêmes personnes qui font leurs courses avec toi dans le magasin. C'est juste qu'au lieu d'être boulanger, au lieu d'être postier, eux, ils écrivent des livres ou ils font des spectacles. Qui peut paraître futile pour certains, mais qui forge les esprits, qui forge le caractère, qui cultive, qui enrichit, qui fait du bien. On veut rappeler l'importance de toujours garder l'esprit ouvert. Ça fait partie de l'écosystème et que si tu enlèves ça, ça crée un déséquilibre massif. Et après, on s'étonne qu'il y ait un nombre de déprimés incroyables. C'est sûr. C'est ça en fait. C'est juste que la vie serait hyper morose sans l'art. Évidemment. Elle perdrait de sa beauté, elle perdrait de sa fraîcheur. On a envie de faire, on a envie de créer, ça redonne de l'enthousiasme qu'on soit du milieu ou pas, ça redonne de l'enthousiasme, ça redonne du... Ce qui est dingue, c'est qu'on trouve le moyen d'ouvrir des centres commerciaux avec un brassage de la population qu'ils veulent éviter, qui est monstrueux, mais pour une petite salle de théâtre, on n'est pas capable de dire oui. C'est-à-dire qu'on a été capable d'ouvrir n'importe quel magasin où les gens se croisent et s'agglutinent parfois, mais on n'a pas été capable de dire, pour un théâtre qui fait telle taille, capacité d'accueil, tant de personnes. Non, c'est que tu fermes. En fait, ce qui choque le plus dans le monde du spectacle et tout ce qui est lié, c'est l'absurdité. C'est juste que c'est totalement absurde de réagir comme ça parce que, pour le bien de tous et dans les mesures sanitaires, on pourrait totalement réagir différemment. En fait, il faudrait que ce film puisse réaxer sur les choses vraiment importantes, sur ce qui nous fait du bien, de réaxer sur le partage, l'entraide, les moments ensemble. On s'en rend compte maintenant plus que jamais et à quel point c'est important. Cette maison, c'est mon petit coin de paradis. Donc, je vous le partage en espérant qu'il vous plaise autant que moi. Alors, la prochaine étape de notre voyage, c'est de se rendre dans un lieu de résidence pour les artistes assez atypique dans le paysage théâtral donc on voulait absolument vous le présenter et vous faire faire un tour du propriétaire et pour s'y rendre, on a notre petite technique personnelle. Ah. Ah mince ! Ben, ça n'a pas marché cette fois. Non. J'essaie avec le coffre ? Oui, essaye avec le coffre. Petit problème technique. T'es prêt ? Oui. Ah ben non. Ah ben non. Mince. Attends, j'ai lu un truc la dernière fois, pas sûr, c'est sur internet donc pas sûr. C'est... Saut en même temps que moi. Ok. Vas-y, vas-y. Un, deux, trois. Ah. Ah oui, ben c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est ça qu'il fallait faire. Bien. Donc ? Eh ben, on est donc rendu à la Petite-Pierre près de Géguin qui est un lieu de résidence pour les artistes. Et on va rejoindre Claire et Léa qui nous font la visite. Donc ça fait 20 ans que les artistes peuvent venir ici pour répéter pendant les beaux jours, évidemment. C'est un lieu génial. Entre une salle de répétition de 16 mètres carrés que tu vas payer 15 balles de l'heure et venir ici, eh, le choix est vite fait. Dans quelques minutes, vous allez pouvoir voir l'interview qu'on a réalisé avec Dimitri Votano. C'est lui qui a créé La Petite-Pierre avec son camarade de scène Cyril Puertolas en 1998 au même moment où ils ont créé la compagnie qui roule. Ils avaient besoin d'un lieu de résidence permanent et avaient envie de diffuser les arts du spectacle partout dans le territoire. C'est Claire Garnier, la directrice actuelle du lieu, qui nous en dit plus. Si j'ai bien compris, c'est le démarrage de la saison habituelle en ce moment. Et du coup, avec les perspectives qu'il y a, il doit y avoir peut-être un Roland d'activité supplémentaire ? Oui, après, c'est vrai qu'à La Petite-Pierre qu'on est plutôt sur une saisonnalité. On est un peu dans la saisonnalité des confinements et des déconfinements. On n'est pas complètement, on n'est pas impacté aussi durement que d'autres équipes. À chaque fois qu'on fait un événement ou un spectacle, on est très, très dépendant de la météo. D'accord, oui. Donc, il y a des spectacles qui ne peuvent pas être repliés. Ce qui veut dire que dans nos habitudes de travail, on sait que jusqu'au dernier moment pour certains spectacles ou événements, soit il faudra penser à des solutions de repli, soit à des reports, soit à des annulations. Du coup, on a une certaine réactivité du fait de cette pratique dans ce secteur. Donc, je pense qu'on a pu accepter plus facilement des annulations, des reports, des décalages, des plans B. Ils avaient envie de créer un lieu culturel en campagne, au milieu des champs, et être un lieu pour les artistes dédiés à la création. Donc, un lieu qui pourrait, avec des espaces de répétition, qui pourrait leur permettre à eux-mêmes de créer avec leur spectacle, donc avec l'envie de créer une compagnie. Comment ça se passe pour une compagnie lambda qui voudrait venir à la petite pierre ? Une fois ici, ils sont chez eux, en totale autonomie. Après, pour nous, c'est un accompagnement à la création qui se traduit par une mise à disposition d'espace. Donc, voilà, on fournit, les compagnies peuvent venir ici gratuitement, donc espaces d'hébergement et de travail. Un vrai lieu d'accueil dans lequel les artistes peuvent s'isoler, se concentrer. En tout cas, ça a vraiment, pour en avoir épluché des salles de répétition à Paris, là, vous êtes au top du top. Pour notre dernier rendez-vous, retour à Circa et rencontre avec Dimitri Votano, le cofondateur de la petite pierre et de la compagnie qui roule. J'étais dans une compagnie de théâtre sur Toulouse, on va dire théâtre plus classique entre Molière, Shakespeare ou d'autres textes, théâtre de salles. Et puis, j'habitais le Gers, donc je faisais beaucoup de kilomètres. Et puis, au bout d'un certain temps, de quelques années, j'en ai eu marre un peu d'être enfermé dans une salle, d'être enfermé avec un public captif et d'être dans le noir. Et donc, je me suis dit, voyons la campagne, ce que c'est, puis bon, j'habitais ici. Et donc, voilà, ça s'est fait, oui, de façon complètement un peu utopique, comme ça, et puis ça a pris, ça a marché, donc c'était peut-être le bon moment, le bon endroit, voilà, ça fait 98, ça fait du temps. Si ce qu'on représente ne fait pas bouger un petit peu les lignes en face, pour moi, c'est un acte vain, voilà, donc que les gens puissent un tout petit peu bouger sur au moins le temps d'une représentation et que peut-être par la suite, il y ait des petits restes. L'idée, c'est quand même que le spectateur se laisse embarquer dans quelque chose qu'à un moment donné, le mental lâche et qu'il n'y ait plus que des sensations. Pour lâcher un peu le mental et que, voilà, on s'ouvre à autre chose. On avait pas mal de résidences, donc on a été beaucoup en résidence. On a travaillé, puis ça a été, pour nous, une espèce de, ouais, de respiration. Ça nous a permis de passer toute cette période de façon tranquille. Ça nous a permis de gratter, gratter, gratter dans l'écriture, dans les répétitions et ça, c'était pas de trop. Je sais pas si on est sortis l'année dernière, si ça aurait été aussi fin. Si, par exemple, on ne devait pas jouer là à partir de juillet, voilà, là ça serait, parce que là, maintenant, le spectacle a besoin d'être montré, on a besoin des spectateurs et on a travaillé, 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 puis maintenant, on a besoin de brasser, d'avoir des retours, tu vois, et si on ne peut pas jouer, là, je crois que la dépression qu'on n'a pas eue, on risque de s'allonger. On voit bien quand tu crées un spectacle, à un moment donné, il a besoin d'être montré, donc là, c'est une démarche naturelle, en quelque sorte. Mais ça nous a permis aussi, dans tout ce processus de création, d'être tranquille. Voilà, enfin, je pense, moi, je suis assez tranquille sur la sortie, sur ce que ça va être, etc. Et il n'y a pas de... Enfin, je ne sens pas un gros stress ou des choses comme ça, alors peut-être que ça va venir dans les quelques semaines qui viennent, je ne sais pas. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout. Oui, merci infiniment. Et n'oubliez pas de nous poser des questions pour la semaine prochaine pour qu'on y réponde. Voilà, si vous avez des questions sur nous, sur le projet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et voilà, on vous embrasse. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bienvenue au festival de la carotte sauvage. La carotte sauvage est un animal très difficile à domestiquer. Oh, 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 oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, je ne vais pas tomber. Quelle patate. Est-ce qu'il est, non ? D'accord. Et avant de partir avec Audrey, il y a un sec, son pote. Non, mais... T'es belle vue d'en haut. Ça change de... Alors, je vais le prendre bien. Parce qu'on va dire qu'il y a un compliment. On va dire qu'il y a un compliment. Super ! Super ! Génial ! On a couru un petit peu parce qu'on fait du sport. N'est-ce pas ? Des fois. Alors, plus sérieusement.